salut à toi amis crypto mineurs on se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo de test de ce jasminer xsq pro version voilà donc on avait déjà fait un test du xsq version normale 1950 mégage par seconde pour 650 watts de mémoire donc ça c'est un mineur pour miner de l'ethereum classique et toutes les crypto monnaies qui utilisent l'algorithme et th de feu et rome donc on peut miner par un de l'octaspace aussi avec il ya une dizaine de crypto comme ça qu'on peut miner avec du coup c'est la version produit xsq donc il est annoncé pour 2050 mégage par seconde pour 550 watts à peu près donc c'est une version améliorée la version pro qui est un tout petit peu plus puissante donc on a juste 100 mégage de plus mais la consommation baisse de 100 watts aussi voilà donc c'est un des mineurs les plus efficients pour miner d'ethereum classique voilà et on va regarder tout de suite la consommation de la machine là on est à peu près à 170 watts voilà on a tout petit peu plus que les 550 annoncés sachant que vous allez voir au niveau d'interface c'est exactement la même interface que le xsq normal donc il ya trois quatre modes de minage il ya un mode équilibré un mode performance un mode très efficient un mode ultra performance qu'ils font varier un petit peu le hash rate et la consommation selon selon ses préférences voilà c'est le même boîtier c'est le même même format tout est pareil donc c'est l'avantage de ce mineur là c'est qu'il est très silencieux on retrouve bon bah les diodes un bouton de reset une zone normale faute et l'ip et report voilà donc c'est un mineur aussi qui gère le bon ethernet et aussi en wifi donc là je les branche en ethernet vous pouvez brancher une antenne wifi dessus voilà ici on a ça voilà donc c'est un mineur qui est juste un câble d'alimentation un pc standard donc c'est vraiment franchement c'est une très bonne machine qui est qui sert aussi de chauffage l'hiver c'est moi je m'en sers aussi de chauffage l'hiver j'ai toujours mon xsq perso qui tourne j'en suis très content très fiable et silencieux je vais vous montrer ça tout de suite donc on va passer à la configuration de ce mineur là et la rentabilité et un petit avis de moi ce que j'en pense et on parlera aussi du minage en général de l'epc voilà pas tout de suite donc on se retrouve pour la suite du test de ce jasminer xsq pro 2050 mh par seconde donc une fois que vous avez récupéré l'adresse ip de la machine sur votre réseau local donc vous connecter sur un pc portable à côté vous allez sur l'interface de votre box internet qui commence souvent par 192 168 1 1 ou 1 254 vous avez aussi des logiciels comme ip scanner pour scanner les ip de vos machines sur le même réseau local vous obtenez l'ip lui il s'appelle jasminer aussi sur le réseau par défaut vous tapez l'adresse ip vous mettez le login mot de passe c'est route route r o o t r o o t 1 c'est comme pour bitmain voilà donc on retrouve une interface très complète avec un beau dashboard donc là ça fait une heure que j'ai fait tourner la machine donc vous retrouvez le modèle la date du firmware donc c'est le tout dernier sur ce modèle là du 7 juin vous avez le hash rate en temps réel et la moyenne voilà donc vous avez les températures des ventilateurs les pourcentages des ventilateurs la poule avec le statut de la poule les les travails et les accepter les réjectives vous avez vous retrouver le nombre de les sont de températures au niveau des haches board voilà 45 degrés à peu près donc le mineur est vraiment très silencieux ensuite au niveau des settings bas comme d'habitude un blanc mineur vous pouvez configurer la poule donc là j'ai j'ai mis là la poule tout mineurs le nouveau de votre worker est ce qui est intéressant dans un vent le protocole pouvait laisser get work comme select pouvait miner soit de l'etc là ce que je mine actuellement en mode de th ça va être toutes les crypto monnaie qui mine comme le th donc par exemple le l'octaspace et tous les forts que th et le th w tf et sinon pouvait faire du dual mining le tc plus il voilà et vous avez le work mode donc pouvez ajuster la puissance et la consommation de la machine donc là par défaut je crois qu'il était en mode balance il me semble vous avez le mode efficiency pour avoir la meilleure efficience là donc la plus petite consommation mais le hachera il va baisser vous avez le performance et le performance ultra donc tout là en ce moment là en mode balance on était comme je vous ai dit dans les 570 580 watts et sinon le mode performance que j'ai testé tout à l'heure on était dans les 640 watts il me semble voilà on va voir le hachera que ça donne en balance déjà donc à l'instant t on est sur du 2130 et la moyenne à 2023 donc c'est à peu près la cible de la machine d'origine et 2050 tout 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 vous avez la configuration ethernet en dhcp ou en statique là je l'ai laissé en dhcp vous pouvez aussi configurer le wifi si vous voulez que passer en mode wifi donc faut faudra juste brancher l'antenne voilà vous pouvez changer le mot de passe admin dans système vous avez les logs donc ça c'est cool parce qu'il ya certains constructeurs qui ne mettent pas les logs comme ice river là vous avez les logs de la machine donc c'est super intéressant pour quand il ya un problème pour voir qu'est ce qui se passe vraiment vous pouvez upgrader le firmware il ya un self check que vous pouvez lancer reboot et reset de la machine voilà voilà je reviens sur l'interface donc ça tourne tranquillement pour vous montrer moi perso j'ai un jasminer que j'ai depuis un petit moment fin d'année fin d'année dernière donc c'est tranquillement approché d un an dessus donc je vous ferai un bilan dessus j'ai fait que miner de l'etc alors oui j'aurais pu miner de l'octaspace etc mais je me suis dit tiens je vais faire que de l'etc et puis on va voir au bout de combien de temps j'arrive à faire un héroïde dessus là la machine elle tourne depuis 70 jours à peu près j'ai dû faire un reboot entre temps elle on rend tranquillement dans son coin j'en suis très content donc moi c'est la version normale c'est pas la pro je les mis en mode performance donc qui me délivre un petit peu plus on est dans les 2000 2050 voilà toujours pour une consommation d'environ 700 watts donc j'en suis très content il fait pas de bruit l'hiver je le mets dans une pièce ça chauffe ça chauffe pas mal quand même 700 watts donc j'en suis content content on va regarder après la rentabilité alors je vais les voir sur différents sites parce que j'avais pas du tout les fins j'ai pas tout à fait les mêmes résultats sur mind the asic j'ai par jour j'ai 3 dollars 80 sans compter l'électricité 1 sur what to mine alors si je me suis pas trompé j'ai encore moins j'ai dû de voir sa dépense que vous minez mais oui alors en effet le il ya l'ipra 3 dollars par jour mais j'aurais moi j'aurais des surtout le thé les termes classique ou alors les le th w le fork pour fois fort d'été rome donc on est dans les 2,2 60 de 70 sur minor stat on est à 3,3 dollars par jour on est à peu près à 3 euros par jour si vous voulez la machine la version pro nous on l'a fait à 2650 ttc 2650 ttc divisé par 3 ça fait 880 jours divisé par 12 ça fait alors pardon divisé par 3650 ttc excusez moi je recommence divisé par 3 hop 2650 ttc voilà ça fait du 29 mois de roi avec la valeur actuelle de l'etc un qui est pas qui est pas très très élevé en ce moment mais bon c'est toutes les crypto comme ça donc c'est un petit peu plus de deux ans et on va je vais reparler en conclusion à la fin de l'intérêt ou pas voilà donc voilà donc vous pouvez miner du coup de l'octaspace et hw du dog et terre du quark chaîne on n'a pas du raven coin mais il ya pas mal de crypto qu'on peut miner avec même si les plus connus sont voilà le th w le tc l'octa en ce moment ce qui est intéressant alors sur le minage de le tc c'est contrairement à d'autres crypto comme le bitcoin ou ou le casse pas ou plus récemment la léphium au niveau du h rayte en fait ça reste assez stable bon il augmente dans le temps quand même en général mais si vous regardez depuis donc et la grande courbe qui a explosé c'est quand l'arrêt du minage et rome il ya plein de mineurs qui sont passés sur le thème classique et après bon bah eu un drop et depuis qu'il se drop du coup ça fait un an et demi à peu près vous voyez on est passé de 110 terrah à 180 donc c'est pas une augmentation fulgurante vous voyez c'est pas non plus si énorme que ça et d'ailleurs même si vous regardiez sur une année on est passé de 150 c'est redescendu c'est remonté à 150 donc en moyenne on était sur à 150 et ce qui ça c'est pas mal parce qu'on peut un peu plus se projeter donc oui la rentabilité est un peu près de deux ans sur ce type de machine je dis deux ans parce que si vous achetez la version xsq normal que que moi j'ai actuellement elle est quand même le rapport prix puissance est quand même beaucoup plus intéressant on est à 2250 contre 2600 qui a quand même 400 euros d'écart pour juste sans 100 mhs de plus et une meilleure consulée une meilleure consommation bien sûr mais c'est un peu plus efficient on passe de 0 0 25 joules à 0 30 on gagne un petit peu voilà en efficience donc les roi sur celui ci est à peine de deux ans donc oui deux ans ça paraît bon long comparé le caspa mais le caspa en fait le roi n'arrête pas de changer et n'arrête pas d'augmenter donc vous achetez une machine le problème c'est que l'ash rate gonfle rapidement et voilà et donc là il n'y a pas l'histoire de mini halving sur le caspa qu'on peut avoir et l'avantage de cette machine là c'est que vous pouvez miner différentes crypto monnaie voilà donc moi je trouve ça intéressant c'est une machine qu'on peut mettre à la maison facilement qui consomme pas trop qui se met facilement dans une pièce l'hiver pour chauffer donc voilà mis tout ça bout à bout je trouve que c'est plus intéressant que ce que ça n'y paraît quand on voit un héroïde deux ans à et on passe sur une d'autres crypto à l'éthium et c'est vrai même pas que j'en parle parce que voilà s'il ya trop de monde qui se mettent dessus ça va faire ça va faire comme le caspa voilà et donc ça c'est donc les meilleures machines pour miner actuellement les termes classiques et compagnie donc on a les jasminers et sinon vous avez aussi le le bon bacs j'ai pas eu l'occasion de faire encore de test dessus parce que n'a pas encore eu l'occasion d'avoir une commande sur cette machine là donc le bon bacs ça ressemble au format un peu de même totalement au format de jasminers sauf que lui il améliore encore l'efficience on passe de 0,25 et 0,30 à 0,20 et donc on obtient une machine qui délivre on passe de 2000 méga hache à 3800 donc c'est presque doublé on va dire pour une consommation de seulement 720 watts donc ça c'est la machine actuellement la plus efficiente sur le sur l'été les termes classiques et compagnie et alors par contre le désavantage qu'elle a par rapport aux jasminers c'est qu'elle a moins de mémoire jasminers on a 8 gigas donc vous pouvez miner longtemps avec 5 gigas l'ethereum classique vous pouvez encore miner cinq ans je crois bon c'est ce qui est correct et les autres crypto monnaies le thw un petit peu moins parce qu'il a toute l'historique bon c'est un peu comme le tc faudra je regarde mais voilà il ya ça à prendre en compte il ya la mémoire il ya un peu moins de mémoire mais je crois que c'est finalement c'est pas tant un problème que ça voilà mais bon ça fait une machine à plus de 5000 euros et mais en termes de rapport prix puissance elle est encore plus intéressante que les jasminers mais bon ça fait un billet d'entrée plus élevé la marque est moins connue mais apparemment il ya des très bons retours dessus voilà il est plus efficient donc voilà jasminers annoncer des x44 qui améliore encore l'efficience de cette génération là mais alors ça fait six mois qu'ils ont annoncé rien qui est sorti encore des fois je vois des listings de prix et de disponibilité à l'année prochaine donc bon pour l'instant rien de un très concret je sais pas pourquoi ils ont fait une annonce aussi aussi lointaine voilà en tout cas chez jasminers on n'a pas mieux que ce modèle là en efficience voilà j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous présenter dessus c'était du coup le test du jasminers xsq pro et je vous dis à bientôt sur la chaîne happy mining bon minage à tous